C'est maintenant l'actualité du cinéma avec Charles de Bouteloup. Pas mal de comédies qui sortent en ce moment, dont on a déjà parlé. Et là, il s'agit d'un film, c'est un petit bijou. Alors le titre, c'est Rosalie Blum. C'est un premier film, c'était bon à signaler. Le monsieur connaît le cinéma ou pas ? Julien Rapneau. Rapneau, tiens, tiens. Et oui, c'est le fils de Jean-Paul. Il a la trentaine bien entamé, Julien Rapneau. Donc biberonné au 7e art, mais aussi scénariste réputé. Il n'en est pas à son coup d'essai, puisque Clou-Clau, c'était lui. Là, le film avec Daniel Auteuil, au nom de ma fille, sur l'affaire Kalinka, c'est lui. Et puis aussi l'excellent 36 quai des orfèvres, de notre ami Olivier Marchal. Mais il est gué dans tous les genres, alors. Exactement. Là, on ne peut pas parler de coup d'essai, même si c'est un premier film. Parce que vraiment, c'est réussi, c'est un sacré coup, même. C'est un petit bijou, ce film-là. Rosalie Blum. Vous voyez l'affiche, Rosalie Blum, elle est au centre. C'est Noémie Lwowski. Au début du film, on suit le quotidien morne, monotone, taciturne, pour ne pas dire autre chose, d'un jeune garçon, Kylian Kojandi. Kylian Kojandi, vous le voyez, nous, on le connaît, le grand public, par la série Bref, qu'il a fait, on l'a découvert comme ça à la télévision. Il a une existence absolument morbide. Et puis, un jour, il rentre dans une épicerie, croise le regard de l'épicière, et non, ce n'est pas le coup de foot, juste il se dit, mais je vous ai déjà vu, on se connaît, où est-ce qu'on s'est rencontrés ? Non, monsieur, pardon, on ne se connaît pas. Non, mais lui, il est sincère quand il dit ça. C'est pas une manière de draguer. Il est sûr qu'il la connaît. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Vu qu'il ne se passe rien dans sa vie, il va la suivre, il va la suivre, et cette filature va bouleverser sa vie. L'originalité de ce film, c'est qu'on va, le film, l'histoire est découpée en trois chapitres, pas trois chapitres différents chronologiquement, on a déjà vu ça. Trois chapitres selon le point de vue de trois personnages qui connaissent de près ou de loin Rosalie Blum. C'est un film qui, partout où il passe, suscite l'engouement, parce qu'il parle, ça nous parle à nous tous, si vous voulez, c'est la vie de la vraie France, la vie des petites gens, mais à qui il va arriver des choses extraordinaires. Quand c'est bien fait au cinéma, c'est une très bonne surprise. C'est un peu mélancolique ? C'est mélancolique et en même temps, on rit. On rit, parce qu'on rit de la tristesse, c'est exactement la mélancolie, William, vous l'avez dit. Nous avons rencontré Noémie Lwowski, réalisatrice, mais actrice aussi à 16h. C'est elle, Rosalie Blum. Bonjour Noémie. Ma vie est palpitante. On a opté pour de la moquette dans toute la maison, même dans la salle de bain. C'est gentil de nous accorder du temps, parce que vous êtes très occupé en ce moment, vous êtes en train de tourner votre nouveau film. Pas trop tendu ? Tendu, concentré. Tendu bien. Concentré, mais sereine. Bon, sereine, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne tension. Je n'aurais jamais imaginé que les choses pouvaient changer. 8,40 euros, s'il vous plaît. On ne sait pas que j'ai vu quelque part. Non, je ne crois pas. J'ai dû aller jusqu'à mon plaisir. Tu la connais, l'épicière, là-bas ? Je suis sûr que je l'ai déjà vue. Rosalie Blum. Julien Rapneau, c'est son premier film. Est-ce qu'il a un univers particulier ? Il a un monde. Il a un regard. C'est un metteur en scène très, très, très délicat. Il est attentif aux acteurs, mais ce qui est beau et ce qui donne le là sur un plateau, c'est qu'il est tout aussi attentif à ceux qui sont derrière la caméra. Rosalie, tu te rends compte que ce n'est pas normal ? Depuis quand on suit les gens comme ça ? Ça t'embêterait de le suivre ? Quoi ? Même s'il a pris des libertés parce qu'il a adapté librement cette BD, vous, quand vous avez lu cette BD, alors il paraît qu'on dit roman graphique, qu'est-ce qui vous a frappé ? J'ai lu la BD trois ou quatre ans avant de lire le scénario. Je ne savais pas du tout que ça allait être adapté et encore moins qu'on allait me proposer de jouer Rosalie Blum. Donc je l'ai lu, j'ai eu un bonheur de lectrice. Ensuite, j'ai lu le scénario que j'ai trouvé formidable et je n'ai plus voulu penser à la BD. Mais c'est complètement malade. Parce que suivre une femme inconnue, ce n'est pas un truc de malade. Mais t'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Il y a des second rôles extra qui sont vraiment des second rôles. C'est-à-dire qu'ils existent vraiment, ils apportent beaucoup au film. Énormément. Alors il y a Anemone déjà, Anemone, elle est à hurler de rire. Qui est merveilleuse. Elle a quand même une puissance comique assez énorme. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue comme ça. Elle a une puissance comique, elle a une puissance tout court. Je ne sais pas la façon, on sent qu'elle pense tout le temps. Elle est drôle, elle est insolente, elle fait des trucs interdits. Tu trouves qu'elle est bien ma vie, moi ? Que j'ai l'air épanoui, heureux. Heureux, qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait un magazine féminin à la con. Ma mère est adorable. Tu peux pas faire un petit peu attention à ce que je fais d'empoter ? Oh, quel est-ce que ? Ils ont tous des casseroles, c'est tous des gueules cassées, ils sont tous un peu cabossés par la vie. Et pourtant, c'est un film hyper joyeux. C'est la mise en scène qui fait ça. Vous me demandez d'où ça vient, je pense du regard de Julien. Peut-être qu'il a à la fois une grande mélancolie et quelque chose de très ludique. Je pense que Rosalie est ludique parce qu'elle a atteint un tel niveau de désespoir. C'est un désespoir sans cris, sans larmes, accepté. Mais du coup, elle peut s'amuser de tout. Si on doit faire un coup de voiture, tu ne peux pas être. Tu penses à quoi ? À des trucs. Ça me change. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Noël. Merci. Alors, question des téléspectateurs, pourquoi vous avez fait cette interview à Versailles ? Parce qu'on avait envie. On avait envie d'espace, de beaux rideaux avec des pompons. Il faut savoir que les productions de cinéras, comme ça, ils appellent les journalistes et disent on va faire cette interview dans tel hôtel. C'était un très bel hôtel. Voilà, donc si vous vous posez la question, on ferme la parenthèse. Ça, c'est une très bonne surprise. Il faut aller le voir, ça sort ce mercredi, en même temps d'une autre comédie plutôt rafraîchissante, la Dream Team. Regardez, l'affiche. Tiens, tiens, Mehdi Sadoun qu'on connaît depuis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'était l'un des gendres. Et Gégé Depardieu. Bon, ben voilà, lui, Mehdi Sadoun, c'était un grand footballeur hyper connu. Il a un accident, il ne peut plus jouer au foot. Il retourne dans sa province chez papa. Papa, c'est Gégé Depardieu. Qu'est-ce que ça fait, le retour à la vraie vie quand on est un footeux ? Un footballeur très... Voilà. De toute façon, ce n'est pas un footeux n'importe quoi, c'est un footeux et Gégé. Oui, voilà. Ça sort mercredi aussi. Le genre de gars qui gagne et qui perd parfois. Voilà, ça sort mercredi. Merci beaucoup.